Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Et matière première avec une paire de devises EURUSD qui reste dans un biais plutôt baissier. On a inscrit un nouveau point bas significatif par rapport à celui-ci. On est venu tester la zone des 1.1820 avant ce rebond technique qui vient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors lorsque l'on se rapproche un petit peu, on se rend compte qu'on vient quasiment ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Mais les indicateurs ici nous indiquent un potentiel retournement de configuration très court terme à la baisse. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Pour l'instant ça reste globalement baissier et notamment tant que les cours ici ne repassent pas au-delà de la zone des 1.1890. Donc si cette configuration est validée, on pourrait revenir ici sur la zone des 1.1820. Et en cas de cassure ici de cette zone de support, le prochain objectif se situe sur la zone des 1.1760. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une configuration très technique encore une fois. Puisque après avoir confirmé ici le mouvement baissier, nous avons eu un rebond technique qui a permis de revalider ici la zone des 1.3850 comme résistance. Alors pour l'instant on est un petit peu entre deux feux puisqu'on voit ici qu'on évolue plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais que l'on teste cette zone ici comme résistance. Donc on ne peut pas réellement conclure un retournement de tendance à la hausse. Il faudrait pour cela valider la rupture de cette zone d'une manière un peu plus puissante qu'elle ne l'est actuellement. D'autant plus que les histogrammes du MACD ici sont en train de nous donner un signal de retournement baissier. Alors globalement on reste sur une configuration plutôt baissière. Puisque un petit peu comme sur la paire de devises euro dollar, on a validé la cassure de ce point bas significatif par un nouveau point bas. Et l'objectif tant que la zone ici des 1.3850 n'est pas cassée à la hausse, est une poursuite du mouvement en direction de la zone majeure des 1.3675. Sur l'ordre nous sommes toujours ici dans une neutralisation court terme du mouvement. Puisqu'après ici cette accélération baissière qui n'est pas parvenue ici à casser la zone de support des 1.758 de l'Arlonce. Eh bien on se stabilise, tantôt on attaque ici la partie inférieure, tantôt la partie supérieure comme actuellement de ce range. Donc un range compris ici entre cette zone de support 1.758 de l'Arlonce et une zone intermédiaire ici à 1.797.50 de l'Arlonce. Le fond de la tendance reste bien entendu orienté à la baisse, notamment depuis la rupture ici de la zone des 1.855 qui avait précédé ici cette accélération baissière. Cette accélération baissière semble maintenant terminée mais on se stabilise. Très peu de rebond technique justement après cette dynamique, ce qui nous indique qu'on est plutôt ici sur une poursuite de mouvements baissiers. Alors attention, la zone ici des 1.758 de l'Arlonce est assez importante pour la suite puisqu'on voit ici sur une rupture de cette zone, eh bien on aurait deux objectifs, la zone ici des 1.720 mais surtout des 1.675 de l'Arlonce. Et puis enfin sur le WTI, alors que les membres de l'OPEP n'arrivent pas à se mettre d'accord pour finaliser leur accord justement, eh bien le prix du pétrole reprend de la hauteur. On avait attaqué la semaine dernière la zone majeure ici de 75 dollars le baril. Je vous avais indiqué en fin de semaine dernière qu'il fallait surveiller justement cette zone car une deuxième rupture de celle-ci, eh bien pouvait provoquer un retour dans des zones de cotation que nous n'avions plus vues depuis quelques années. Alors c'est ce qui est en train de se passer, donc on vient ici de valider la rupture haussière des 75 dollars le baril. Donc si on confirme ici avec la cassure du plus haut que nous avons connue la semaine dernière, eh bien on pourra valider une poursuite du mouvement avec de nouveaux objectifs moyen terme. Alors pour bien comprendre ces objectifs moyen terme, il faut repasser ici en vue hebdomadaire. Vous voyez que le dernier contact de cette zone des 75 dollars le baril, eh bien il date de cette bougie que nous avions ici en 2018. Et si on écarte encore un petit peu la vue, on voit bien que pour revenir sur des niveaux de WTI supérieurs à 75 dollars le baril d'une manière durable, il faut retourner ici aux alentours des années 2014, en fin 2014. Cette zone ici, donc sur cette précédente zone d'évolution, la zone des 75 dollars le baril agissait comme support. Ensuite elle a été validée comme résistance ici en 2018. Et là on est en train de recasser cette zone à la hausse, après donc une configuration, et donc ce fameux point bas de l'année dernière. Donc c'est assez important d'un point de vue moyen long terme, puisque une rupture pérenne de cette zone, eh bien réorienterait totalement la dynamique moyen et long terme de ce WTI. Donc c'est à surveiller avec une extrême attention. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada